hey salut les romers ça faisait un moment que j'en avais pas fait alors aujourd'hui on va faire une petite dégustation de rhum et deux pour le prix d'une alors j'ai découvert il ya peu la distry gelat c'est une distry qui ne fait pas habituellement du rhum micia depuis peu décidé de s'y mettre c'est une distillerie familiale elle existe depuis 1865 et elle est au coeur de la gascogne près de vix bezansac il distille pas mal de choses de l'art maniac du cognac de la vieille prune du jean ils ont un vrai savoir faire au niveau de la distillation alors le coeur de leur activité c'est l'art maniac mais depuis peu ils ont voulu un petit peu étoffé leur offre d'eau de vie avec du rhum et pour le coup ils n'ont pas décidé de le distiller eux mêmes de faire venir de la mélasse pour le distiller eux mêmes ils ont choisi de travailler avec une distillerie une distillerie du panama et de faire une double maturation qu'ils font venir un rhum qui a déjà vie au panama et le font vieillir dans leur fût chez eux pour avoir une maturation différente et un rhum qui déploie une aromatique qui leur est propre alors ce sont des rhônes mais il n'y a pas d'ajout de sucre en tout cas pas de la part de la distillerie là donc on va voir un petit peu ce que ça va donner ça un caractère qui est vraiment rhône mais vraiment très plaisant et plutôt bien fait on voit ça tout de suite et puis on va faire en profiter pour faire un duel donc avec ce petit neuf ans d'âge contre le 10 ans d'âge qui est ici alors en confinement j'ai pas tous mes verts donc bas ça sera avec deux verts différents malheureusement mais c'est pas grave ça devrait quand même me permettre de faire la dégustation sans trop trop de grosses différences à l'appréciation et comme ça je ne devrais pas trop me tromper ici on a le neuf ans d'âge dans le petit et dans le grand je vais mettre le 10 ans alors déjà sans les porter au nez il ya un joli petit parfum légèrement gourmand qui commence à remplir la salle c'est vraiment sympa on est vraiment sur quelque chose de gourmand c'est vraiment sympa c'est une véritable petite gourmandise qui a au nez on a du caramel un caramel qui est vraiment vraiment costaud sucré gourmand chaud un caramel vraiment très chaud mêlé d'un peu de cacao et de légères notes de café c'est quand même épicé aussi un c'est bien épicé assez légère je dirais de la muscade et on sent un joli boisé c'est vraiment plaisant facile accessible il me pète pas au nez comme ça pourtant c'est du 49 presque du 50 degrés aussi a quand même une belle différence alors c'est tout on est toujours sur du caramel mais un un caramel un caramel beurre salé j'ai vraiment l'impression d'avoir un caramel mou pas trop cuit justement pour celui là plein de gourmandise et on a les on a l'éthanol qui arrive beaucoup plus qui est bien plus présent que sur ce sur le premier à c'est superbe là comme ça juste sur ce premier nez c'est vraiment le moi le disant il a il a un léger plus quand même et on dirait qu'il est même légèrement plus puissant alors que alors que il est à 41 degrés donc il est il est moins puissant en degrés que celui ci est pourtant au nez pour l'instant c'est celui ci que j'ai l'impression qu'il est plus puissant c'est vraiment très très bon ou plaisant un parfum vraiment superbement plaisant allez va développer un peu ça qu'est ce que ça donne ça y est oui là en le développant j'arrive à trouver l'éthanol qui qui pète la puissance la puissance gagne franchement il a gagné en puissance et en caractère les esthères sont là les esthères sont déployés il faut faire gaffe au nez il ya un petit fruité qui avait quitté que j'avais pas détecté au premier au premier au premier nez une orange confite qui se mêle au caramel et qui même prend un petit peu le dehors un petit peu de noix aussi ouais de l'huile d'amande c'est assez doux derrière ces esthères assez puissant le caramel le caramel est vraiment passé en second plan on a un joli fruité assez frais c'est très très plaisant et des épices ouais la muscade là elle est vraiment superbement bien présente c'est c'est vraiment sympa j'aime beaucoup allez on va déployer celui-là aussi je sens que ça va péter sec celui-là ou en quel parfum alors les esthères sont superbe il est pareil il ya un fruité mais alors autant celui là je dirais que c'était plus sur l'orange confite que là on n'est plus sur un citron mais vraiment sur un citron qui est mêlé au caramel donc c'est vraiment assez gourmand il ya un peu de fraîcheur mais ça reste vraiment sur la gourmandise on appuie se boiser ouais je dirais pas que c'est sur les épices mais plutôt sur un sacrément beau boisé un boisé charnu un pas trop pas trop vieux pas trop toaster juste délicatement toaster c'est vraiment délicat très plaisant je reste sur celui là alors que là franchement en l'ayant déployé les esthères se sont ne se n'ont pas grandis sont restés assez puissant mais sans grandir très fortement autant celui ci quand je l'ai déployé les 50 degrés je les ai nettement mieux vus c'est passé au dessus de celui là mais je trouve qu'il ya une une meilleure intégration c'est plus plaisant avec celui là malgré que celui-là soit superbe allez on va passer à la dégustation en bouche ouais voilà c'est bon c'est il ya de la gourmandise mais c'est quand même assez sec c'est c'est vraiment le ron le la mêlase qui apporte cette gourmandise avec ce vieillissement fut qui est cette double maturation c'est vraiment superbement bon il ya du caramel le caramel il est là mais un caramel cuit un caramel mêlé de café qui a vraiment un superbe caractère là j'arrive sur la finale une finale avec un poivre noir mais mêlé encore aussi un peu de café le café est encore là et se mêlent au poivre et c'est c'est vraiment superbe et à une belle finale un là je sens qu'elle va durer et qu'elle peut durer longtemps j'aime bien le prendre en bouche il n'est pas même s'il fait 50 degrés il est il est quand même accessible on peut le garder en bouche un certain temps et l'apprécier apprécier ce bon caramel cuit qui est réhausté par un boisé assez qui a du bon caractère ça qui offriront ressortir ses notes de café ces épices ça un caramel qui a du caractère c'est vraiment très appréciable c'est vraiment un rhum qui a du ouais du caractère il est charnu je trouve je trouve qu'il est charnu et en même temps aussi huileux accessible il a une bonne texture en bouche j'ai là j'ai le palais qui est bien pâteux c'est vraiment super sympa je pense qu'il pourrait être très plaisant autant en apéritif qu'en digestif c'est vraiment très très plaisant avec un dessert ça serait extraordinaire ah ouais avec un riz au lait ah ouais ça ce serait génial de toute façon les rhum du panama avec du riz au lait c'est super bon bon après s'être un petit peu lavé la bouche on va passer au deuxième ouais aïe il est beaucoup plus piquant beaucoup plus piquant beaucoup plus sec le cas il a du caractère il est vraiment sur un superbe caramel un caramel beaucoup moins beaucoup moins charnu je trouve justement il n'y a pas cette note de café il ya une note de café mais quelque chose de plus gourmand je dirais plus entre le cacao et le café est tout de même assez sec c'est pas une gourmandise huileuse c'est une gourmandise assez fraîche assez sèche c'est vraiment assez particulier il est bien piquant malgré les 40 watts est super facile à prendre en bouche etc mais il a quand même une envolée de puissance qui est vraiment superbe j'aime beaucoup c'est marrant comme ils ont à la fois beaucoup de points communs et vraiment de belles différences et je trouve pour l'instant vraiment avoir une une belle préférence pour le se le disant d'âge et pourtant c'est c'est pas c'est celui qui a qu'elle 40 degrés 50 degrés moi qui aime plutôt les choses un peu plus forte je trouve que c'est celui qui est à 40 degrés qui déploie un petit peu plus de peps tout simplement on va y revenir on va voir un peu bon alors pour la caméra je vais vite mais je pourrais le garder en bouche bien plus longtemps il est il est vraiment facile et agréable un bon petit caramel avec une belle petite puissance c'est super moment bien fait et puis on arrive sur une finale en qui chauffe la bouche c'est c'est vraiment super moment bon j'adore franchement j'adore je mets mon dévolu sur celui là ce petit 10 ans d'âge double maturation en flux d'armagnac voilà les romeurs pour cette dégustation de ces deux doubles maturation de chez geas j'espère que ça vous aura plu franchement vous invite à vraiment à découvrir ces petits rhônes ils sont vraiment très agréable c'est vraiment du savoir faire à la française et à la panéamène comme d'habitude je vais faire gagner un sample de chacune de ces bouteilles je vous invite à liker partager ma vidéo sur les réseaux sociaux et surtout à faire un petit commentaire sous la vidéo n'oubliez pas qu'un rome partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération allez les romeurs en attendant la prochaine je vous souhaite de prendre bien du plaisir avec un bon petit rome tchuss 1